Attention, ne jouez pas avec nos sentiments, ne jouez pas avec nos émotions, mais surtout attention aux gâchis. Yo tout le monde, c'est Feneri, qu'on se trouve aujourd'hui en vidéo pour parler du prochain Dragon Ball Z Budokai Tenkashi 4 qui avait été annoncé officiellement par Bandai Namco lors de l'événement, le Dragon Ball Games Battle. Alors il y a de ça quelques mois, ça avait fait un bruit monstre, c'était parti en tweetant dans ce monde, etc. Budokai Tenkashi qui revient 16 ans après, c'était officiel. Alors ça y est, on commence à avoir des infos par des liqueurs à gauche, à droite, mais on va y aller étape par étape et surtout je commence à avoir peur, je commence à avoir peur et j'espère me tromper. Mais juste avant cela, comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genki Dama et je tiens à vous dire que ce week-end, les 27 et 28 mai, ce samedi et ce dimanche, je serai au salon Culture Manga Adreux dans le 28, c'est pas très loin de chez moi en plus. Donc voilà, je vous mets le site et vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est un salon manga, je vais faire une conférence d'ailleurs ce dimanche 28 mai à partir de 15h15, conférence Dragon Ball bien évidemment, où on parlera de Toriyama, les jeux vidéo Dragon Ball, l'époque du Club Dorothée, bref, n'hésitez pas à venir et je serai également en dédicace, on pourra discuter entre passionnés, donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site Culture Manga de la ville de Dreux. Maintenant, reprenons un petit peu, eh bien, mon compte Twitter. On a eu un leakeur, voilà, qui commence à nous leaker quand même pas mal de choses, je rappelle que ce mercredi 24 mai, il y a la conférence PlayStation qui arrive à partir de 22h. Et d'ailleurs, en parlant de conférence également, je vous le reprécise, on sera en live pour suivre cette conférence sur la nouvelle plateforme de stream, eh bien, Kik, Kik, voilà, c'est comme Twitch les amis, j'ai créé mon compte. Hier, on était en live, 170 personnes quand même, pour le tout premier live Kik, où on a regardé justement Demon Slayer, le dernier épisode de la saison 3. Donc voilà, on est déjà à 300 dessus, je viens juste de créer le compte, voilà, hier, on a lancé le tout premier live, n'hésitez pas à rejoindre également, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, on va réacte sur plein d'animés, du One Piece, du Dragon Ball, Demon Slayer, Black Clover, bref, n'hésitez pas à venir, et surtout que ce mercredi à 22h, comme j'ai pu vous le dire, eh bien, on ira suivre cette fameuse conférence PlayStation. Car il y a des choses qui pourraient être vraiment très intéressantes, Budokai Tenkashi, Xenoverse 3, Jump Stars, bref, on va y venir. Alors, on va aller directement sur mon compte Twitter, eh bien, j'ai recité ce tweet, le frérot Ultimate Ninja Storm Connections, on va traduire, il a dit, Tenkashi 4 arrive plus vite que vous ne pensez. Doucement, tu joues avec mes sentiments, tu joues avec mes émotions, hein, moi, j'ai passé des heures sur Tenkashi 3, quand j'étais adolescent, là, forcément, tu joues avec mes sentiments, donc, voilà, ça suscite énormément de réactions, le frérot Chertrim, bah, directement, il m'a identifié, donc, bien sûr, eh bien, j'ai tweeté. J'ai dit, DBZ Budokai Tenkashi 4 arrive plus vite qu'on ne le pense, ne jouez pas avec mes sentiments. Bon, en vrai, prenez le temps, hein, on veut, on veut, pardon, un jeu masterclass. Balancez-nous, juste des petits teasers, et ça me comble de bonheur. Oui, c'est vrai, j'ai fait une rive, j'avoue, je viens de m'en rendre compte. Teaser, bonheur, incroyable, non, c'est nul. Bon, les amis, voilà, à prendre avec des pincettes, sauf que, attention, ce liqueur, voilà, on va aller voir un petit peu, son compte a été créé en décembre 2022, donc, il est récent, mais en 5 mois, il nous balance quand même pas mal de choses assez intéressantes. Il avait parlé, voilà, de Naruto Storm Connection, on le sait, ça va arriver maintenant officiellement. Il nous a liqué également pour la conférence qui va arriver de PlayStation ce mercredi. On devrait avoir des news sur Jump Stars, le prochain jeu où, vous savez, tous les univers de manga animé se rejoignent. Il y a du Dragon Ball, du One Piece, Bleach, Naruto, etc., Niki Larson, alias City Hunter, Okuto Noken. Donc, voilà, il nous dit, alors, un trailer d'environ 2 minutes devrait arriver. Un système de combat Arena Fighter façon Ninja Storm ou Demon Slayer, Inokami Chronicle, vous connaissez, fait par CyberConnect2. Des personnages inédits créés spécialement pour le scénario, un roster avec plus de 100 personnages développés par CyberConnect2, justement. Alors, là, maintenant, la petite parenthèse, on nous parle de CyberConnect2, mais apparemment, il y aurait également les développeurs Spike qui se mettraient dans ce projet, en plus de CyberConnect2, d'après d'autres liquères, etc. Et on le sait que Spike, c'était ceux qui avaient fait, justement, les Budokai, les Budokai Tenkashi de l'époque. Alors, je pense qu'on peut avoir, justement, un trailer, Jump Stars, pour ce mercredi 24 mai, pendant la conférence de PlayStation. Mais ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas là, parce que, voilà, on a quand même eu un créateur de contenu qui a reçu un mail de Bandai Namco qui commence à lui parler de Xenoverse 3. Comme ça, ça pop comme ça, ok ? Je l'ai partagé sur mon compte TikTok, tu te dis, ah ouais, Tenkashi 4 qui a été annoncé, officiellement, ça nous parle de Xenoverse 3. On nous parle d'un Jump Stars, doucement, doucement, d'accord ? J'ose espérer, voilà, c'est bien d'avoir plein de jeux, voilà, nous sortir, etc. C'est même une excellente nouvelle, mais prenez le temps, parce que là, après, voilà, quand je commence à voir tout ce qui s'y passe, donc, voilà, on nous parle, voilà, de Tenkashi 4, moi, forcément, ce jeu, je l'attends, les amis, vous le savez pas, je... Quand ça avait été annoncé, vous l'avez bien vu, sur les réseaux, sur ma chaîne, je deviens fou avec ce jeu, tu vois, je l'attends depuis des années, 16 ans ! Est-ce que vous rendez-vous ? Ça fait 16 ans qu'on attend, je l'attendais même plus ! Je me suis dit, ça, c'est fini, on tire un trait, plus jamais on reverra Budokai Tenkashi dans nos consoles. Eh ben, ça revient, ça revient, alors, voilà, quand on me dit que, bah, ça va arriver plus vite qu'on ne le pense, Tenkashi 4 arrive plus vite que vous ne le pensez, j'ai envie de te dire, bon, attends, doucement, doucement, c'est vrai qu'on a envie d'avoir des news. C'est vrai que, voilà, on a juste eu un simple petit teaser qui nous montre Goku se transformer en Super Seiya Jinbu. Alors, c'est bien, tu vois, moi, j'aime bien tous ces petits teaser, ça montre la hype, etc., mais continuez sur cette lancée, d'accord ? Ne balancez pas le jeu, une date de sortie, vas-y, level, vas-y, balance ! Non, 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 doucement ! Moi, la vérité, si ça sort en 2024, même 2025, soyons fous, je m'en fiche ! Prenez le temps de bosser le jeu. N'écoutez pas, et là, je m'adresse vraiment à Bandai Namco, etc., faut pas écouter la hype qu'il y a autour de vous. C'est bien, on est hype, moi, le premier. Mais balancez juste des petites news, à gauche, à droite, des petites teaser. On a eu, par exemple, le Goku qui s'est transformé en Super Seiya Jinbu, faites la même chose avec Vegeta, Vegeta qui s'est transformé en Super Seiya Jinbu, ça y est, c'est bon. On sera conquis, balancez deux, trois news, également concernant les contenus, le mode d'histoire, le online, le roster, voilà ! Allez-y, étape par étape. Parce que là, voilà, je me dis, si ça arrive plus vite qu'on ne le pense, j'espère que ce n'est pas pour cette année, tu vois, je n'ai pas envie qu'il nous sorte un truc à l'arrache. Clairement, je ne veux pas être déçu. C'est ça, je ne veux pas que ce jeu soit gâché. Je ne veux pas de gâchis sur ce jeu. Donc, c'est pour cela que, bon, c'est bien de balancer des news, des infos, c'est ce qu'on veut. Mais pas sortir le jeu maintenant, comme ça, en veux-tu, en voilà. Donc, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Alors, ensuite, il y a eu des réactions. Voilà, j'ai dit, trop de sentiments. Il m'a dit oui. Ensuite, on a Général qui dit, il y a une rumeur pour une sortie en septembre prochain, donc septembre 2023, d'après un vendeur de jeux vidéo qui aurait questionné à ce sujet un employé de Bandai Namco. Moi, j'ai dit, franchement, ça me parlait trop tôt, tu vois. Donc, il m'a répondu, je trouve aussi, après, certains ont des arguments intéressants concernant la différence entre date d'annonce et date de sortie avec, par exemple, Dragon Ball Z de Kakarot, c'est vrai que quand il a été annoncé, il est sorti un an après. Xenoverse 2, 6 mois. Fighters, 7 mois. The Breakers, 11 mois. Jump Force, 8 mois. Alors, c'est vrai qu'on n'a jamais dépassé les 12 mois d'attente pour un jeu Dragon Ball actuellement, depuis qu'il y a la PlayStation 4, la PlayStation 5, etc., l'Xbox Series, Xbox One. Donc, bon, tu te dis, OK, pourquoi pas ? Sauf qu'il y a une petite bémol. Il y a une petite bémol, c'est lors du Dragon Ball Games Battle Hour, eh bien, on nous a dit, attention, le jeu Tenkashi 4 n'est qu'au début de son développement. Chose qui n'avait pas été faite avec les jeux cités ici. Alors, peut-être, c'est pour, entre guillemets, nous dire, allez, doucement, calmez-vous, etc., et puis ensuite, voilà, nous rebalancer de la hype en disant, tiens, la date de sortie, bah, allez pour, voilà, telle date, c'est possible aussi, mais moi, je ne veux pas que ce soit septembre 2023. Si c'est septembre 2023, j'ai peur, j'ai peur au gâchis. Bon, je n'y crois pas, septembre 2023, mais quand tu vois un lequeur qui commence à te dire Tenkashi 4 va arriver plus vite qu'on ne le pense, moi, tout ce que j'espère, c'est qu'ils ne se mettent pas la pression, Bandai Namco, à se dire, vas-y, il faut se dépêcher, il faut balancer le jeu, ils n'en peuvent plus. Non, non, allons étape par étape. Après, voilà, il y en a un, il a dit, le mec que tu cites n'a jamais eu aucune source sur aucun jeu. J'ai dit, les leques qu'ils partagent en ce moment se concrétisent. Jumpstar, le Naruto, le compte a été créé il y a de ça cinq mois. Tu veux qu'il leque quoi en cinq mois ? Voilà, c'est déjà pas mal ce qu'il fait le frérot, tu vois, surtout qu'apparemment, c'est un lequeur qui a recréé ce compte-là et finalement, qui avait déjà leiqué d'autres choses auparavant, sauf que les comptes, vous savez, après, ça saute, tu vois, sur Twitter, quand tu commences à balancer trop de news. Donc voilà, voilà concernant ces news sur Budokai Tenkashi, on prend des pincettes, mais je vous avais dit, dès qu'il y a le moindre leque, la moindre news, eh bien, je vous partage ça sur ma chaîne YouTube. Donc voilà où on en est en ce lundi 22 mai 2023 concernant Tenkashi 4, on nous dit, de la part de lequeur, ça peut arriver plus vite qu'on ne le pense. Moi, honnêtement, et je veux avoir votre réaction dans l'espace commentaire, je préfère qu'il prenne le temps de le sortir en 2024. Prenez le temps, bossez le jeu, c'est tout ce qu'on demande. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez. Encore une fois, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour retrouver le site Culture Manga où je serai présent justement dans ce salon ce week-end, samedi et dimanche en faisant une conférence Dragon Ball. Et également, je vous le redis, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Kik, c'est comme Twitch, c'est gratuit, adresse mail, mot de passe, pseudo, tu vas te follow et tu viens kiffer avec nous. Voilà les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Hey les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! KAMI-AMI-A ! Sous-titrage ST' 501